oui bonjour c'est là j'aimerais vous souhaiter une très bonne soirée et saluer tous ceux et toutes celles qui sont en train de venir pour les conférences que nous allons tenir ici en Italie je suis très heureux de pouvoir tenir cette conférence ce petit entretien vise juste à vous dire bonsoir à tous depuis l'Italie bonsoir à tout le monde c'est pas pour faire un direct mais juste pour vous annoncer que il y aura une série de prières qu'on est en train de préparer salut à la soeur Valérie donc voilà je suis en train de faire un petit direct pour annoncer cette série d'enseignements ou de prières qui profitera aux enfants de Dieu si donc vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube je vous conseille de le faire parce que cette série de prières que je vais donner sera mise en ligne sur ma chaîne YouTube salut à Bollé Mouni Guadio soit salut à Christine Laura vous me prenez en direct depuis l'Italie je suis à Pavia à Vigjevano Milano alors c'est un plaisir pour moi de passer en direct et de vous dire bonsoir à tous et bonsoir à toutes salut aux fraises et soeurs d'Océan des grâces internationales je suis vraiment content que vous soyez membres d'Océan des grâces et fiers disciples de l'Oge et Kissy nous sommes en train de tout faire et parfois dans la vie il faut apprendre à prendre le taureau par les cornes prendre le taureau par les cornes c'est ce qu'il faut maintenant prendre le taureau par les cornes vous savez je parle des taureaux en termes de difficultés d'obstacles et d'opposition chacun à son taureau à prendre par les cornes je vais juste vous raconter une petite histoire il y a des années de cela mon oncle avant que mon oncle n'est pas censé c'était un groupe de villageois qui avait décidé de vendre son taureau et ne pouvait pas capturer celui-ci pour le remettre à la chuteur la chuteur était là tous les gens étaient là ils avaient réussi à lancer une corde au cou de l'animal mais personne ne pouvait le maîtriser pour l'emporter la chuteur était presque découragé les visageois pétrifiés par l'animal qui voulait les encorner la bataille a duré des heures et nous étions que des petits garçons et j'assistais à la scène à la trite scène qui a failli aboutir au découragement du client et à la rénonciation des vendeurs puisque l'animal ne voulait pas se laisser prendre et j'ai assisté à cette scène étant enfant la bataille a duré pendant des heures lorsque mon oncle était en train de passer son nom est jibé lorsque mon oncle jean-baptiste il s'est rendu compte de la situation étant un chasseur il a foncé vers l'animal qui a voulu l'encorner et il a pris par les cornes et avec une petite lutte de quelques minutes mon oncle a terrassé l'animal qui voulait encorner quiconque voulait l'approcher et avec l'aide des dieux les villageois ont pu vendre leur animal le client satisfait les acheteurs partis j'ai retenu cette scène jusqu'aujourd'hui et cela a duré des heures avant que quelqu'un prenne la décision d'affronter ce taureau mon oncle a surmonté la peur de se faire encorner il a surmonté la prouille il a surmonté toutes ces choses et il a décidé d'affronter le taureau qui avait des cornes et pouvait faire du mal à tout le monde je prends ce petit souvenir qui date des très longues années pour illustrer le petit message que je vais vous donner ce message ne prendra que quelques temps étant donné que je suis là pour vous annoncer que nous allons maintenant essayer de faire une série des prières donc pour ceux qui ne sont pas abonnés à ma chaîne youtube c'est sûr que il vous sera difficile de participer à cette série de prières parce que ce sont des prières que j'ai sorti de mon lot que je vais essayer de formuler pour vous mais en mettant ça en les mettant sur internet cette scène que j'ai vécu il ya des années qui consiste à prendre le taureau par les cornes qui vise à dire à chacun de nous que nous avons tous nos taureaux à affronter pour moi le taureau peut ressembler à une difficulté qu'on a du mal à affronter le taureau peut ressembler à une tâche difficile qu'on ne trouve pas la force d'accomplir le taureau peut ressembler un obstacle majeur pour vous et pour vous l'obstacle peut représenter n'importe quoi peut-être que vous avez un projet pour lequel vous n'arrivez pas à trouver la force de vous y mettre peut-être que vous voulez prier mais vous ne trouvez pas la force à prier peut-être que pour vous le taureau c'est le désordre total l'incapacité à se concentrer à se focaliser peut-être que pour vous ce taureau représenterait la confusion et je ne sais quoi d'autre il est très important d'apprendre à prendre son taureau par les cornes parce que bien aimé si nous ne prenons pas le taureau par les cornes c'est plutôt lui qui nous prendra avec ses cornes chacun d'entre nous a un taureau à affronter pour moi ça peut être autre chose mais nul ne sait ce que ce taureau représente pour toi peut-être que pour toi c'est la maladie qui est devenue un taureau qui est en train de détruire ta vie peut-être que pour toi c'est l'opposition familiale la galère la misère des problèmes de le problème des moyens financiers l'incapacité à trouver les moyens financiers pour subvenir à vos besoins je ne sais ce que cela peut représenter pour toi c'est peut-être pour toi la paresse la lourdeur la négligence la colère la frustration peut-être que ce taureau représenterait pour toi une situation à surmonter que tu ne parviens pas à trouver la force pour surmonter pour d'autres cela peut-être toute une autre chose dont je n'ai aucune idée peut-être que pour toi c'est une affaire familiale une dispute une confusion une querelle l'incapacité à trouver un mari l'incapacité à trouver les moyens à trouver le partenaire fiable le partenaire d'affaires les moyens pour valider des projets l'incapacité de de trouver le temps la force d'énergie la motivation nécessaire pour aller concrétiser concrétiser des rêves des projets peut-être que tu n'arrives pas à surmonter certaines faiblesses qui t'empêche d'être un bon chrétien on a tous des faiblesses bien-aimés tout le monde en a tous les rois en ont eu david en a eu samson en avait aussi salomon en avait tous sont tombés pour leurs faiblesses bien-aimés chacun à sa faiblesse mais je ne sais ce que cette faiblesse ou ce taureau en d'autres thèmes peut représenter pour toi cette chose peut-être ce taureau peut-être pour toi une difficulté un problème une douleur émotionnelle une blessure que tu n'arrives pas à surmonter quelque chose que tu dois à tout prix vaincre pour trouver le chemin de ta destinée jean je ne sais pas quel est ce tour pour toi pour certaines personnes c'est la peur le stress la confusion la dépression en tout cas le taureau peut représenter n'importe quoi quelque chose qui fait peur à affronter quelque chose qui est effrayante quelque chose qui est intimidante quelque chose qui ressemble un obstacle marge quoi que cela ne puisse pas ressembler un obstacle aux yeux de certaines personnes je sais ce qui est ce tour pour toi peut-être que tu es dans la confusion des disputes avec ton mari peut-être que tu es incapable de trouver un homme peut-être que tu es incapable de garder un homme tu es incapable de garder l'argent tu travailles du mais tu n'arrives pas à économiser ça peut-être pour toi l'incapacité à trouver un bon boulot à finir tes études à finir ton entreprise à finir tes projets bref si nous voulons compter les choses qui peuvent ressembler un taureau pour quelqu'un pour chacun d'entre nous la liste risquerait de se terminer à montréal quoi que je sois en italie en ce moment parce que c'est tu c'est une vraiment c'est une foule des choses qui pour moi peut représenter des taureaux des choses qui font peur la peur le stress peu importe la chose ce qui c'est qui te fait peur est quelque chose que toi seul tu peux décrire quel est ton taureau quel est cet obstacle quel est ce problème quelle est cette chose qui était autant peur qui te fait fuir quelle est cette situation toi seul tu sais mais vous savez parfois on peut avoir plus de peur que de mal les obstacles peuvent paraître grand mais quand on décide de les affronter on se rend compte qu'il n'y a pas aussi il n'y a pas de d'ostate qui soit aussi grand que notre foi c'est la foi qui permet d'aller au devant des situations et les affronter la peur peut être une imagination créée par ton incapacité à t'accommoder avec une chose la peur peut-être pour toi une stratégie de l'ennemi pour t'intimider mais bien mais quand tu prends le courage d'affronter certaines choses tu te rends compte que tu as juste eu peur pour rien c'est un peu comme quelqu'un qui a peur de dire la vérité en craignant d'être réprimandé et finit par dire cette vérité et voit que la réaction des gens a été tout autre que ce qu'ils craignaient je ne sais pas qu'est ce qui peut représenter un taureau pour toi je ne sais pas ce qui peut représenter un obstacle pour toi je ne sais pas ce qui peut représenter une barrière majeur un obstacle majeur et bien mais il est temps maintenant d'affronter ce taureau et maintenant de refermer toutes les portes négatives qui te bloquent il est temps maintenant d'aller au devant de la scène peut-être que pour toi ce taureau tu es appelé pour servir le seigneur mais tu as peur de parler devant le public peut-être que pour toi tu es tu as un discours à donner tu as une conférence à donner tu as un livre à écrire tu es intimidé par le fait de te présenter aux gens tu as quelque chose à dire un message à donner au monde une révélation à donner quelque chose à révéler des messages des visions des projets des activités mais que à cause de la peur à cause du stress à à cause de la honte de faire face aux gens tu n'arrives pas à t'en sortir ce taureau peut représenter n'importe quoi pour toi quel est le taureau qui te prenne la peur le stress l'inquiétude le manque de foi je ne sais ce que c'est pour toi ce taureau mais tant que tu ne prendras pas le courage de l'affronter tu ne sauras pas ce que tu as vu tant que tu ne prends pas le courage de dire la vérité tu ne sauras pas ce que tu as vu tant que tu ne prends pas le courage de dire à cet homme écoute je n'ai pas envie de mourir et d'aller en enfer tu n'es pas prêt à te marier alors tu me laisses partir tu ne sauras pas ce que tu as vu tant que tu ne prendras pas le courage de briser tes faiblesses de combattre tes inquiétudes de surmonter tes peurs tu vivras dans la peur à vie et tu ne pourras jamais libérer ton potentiel Goliath fait peur mais la foi l'a surmonté Goliath fait peur mais un petit David l'a surmonté Goliath est géant mais une petite pierre l'a terrassé cette petite pierre c'est ta foi la foi par laquelle tu iras devant des grandes situations pour les affronter la foi par laquelle tu te lèveras aujourd'hui et dis à ton taureau je te prends pas la corde peut-être c'est un sorcier peut-être c'est une peur je ne sais ce que cela est pour toi je suis venu ce soir depuis l'Italie je suis des passages bien sûr pour ceux qui vont prendre cette vidéo plus tard aujourd'hui nous sommes le le 27 juin 2019 si vous prenez cette vidéo après cela avait dit que je suis déjà parti de l'Italie si vous prenez après le mois de juin 2019 je suis plus là mais ce que je vais vous donner comme message c'est que chacun a son taureau à affronter oui je n'ai pas besoin de vous le dire peut-être pour vous c'est l'incapacité à surmonter vos envies sexuelles peut-être que pour vous c'est l'incapacité à dire non à quelqu'un quoi que vous sachiez que le fait de dire oui à tout le monde est en train de détruire votre vie peut-être que pour vous c'est l'incapacité à dire la vérité à certains amis qui n'arrivent même pas vous laisser tranquille pour que vous puissiez vous concentrer peut-être que c'est l'incapacité d'affronter certaines situations qui perdu dans votre famille quel est ce taureau mon frère ma soeur ma fille mon grand frère mon tonton ma tanti mes grands-parents parce que toute la famille est réunie si vous ne décidez pas de l'affronter aujourd'hui ce taureau vous détruira à vie si vous ne décidez pas de l'affronter maintenant il vous privera de votre destinée si vous ne décidez pas de lui combattre maintenant il vous volera votre destinée si vous ne décidez pas de l'affronter maintenant il vous emmènera en enfer si vous ne décidez pas de le combattre maintenant il vous dominera il vous écrasera il vous réduira en bruit mais avec l'aide de Dieu Goliath a été terrassé et votre taureau peut être terrassé qu'est-ce qui représente ce taureau pour vous qu'est-ce qui représente cet obstacle pour vous qu'est-ce qui représente cette honte pour vous les anglais disent go go don't stop prendre tes millions win fonce fonce n'arrête pas juste à ce que tu gagnes voici le taureau à affronter aujourd'hui regarde au fond de toi qu'est-ce qui te bloque qu'est-ce qui te retarde qu'est-ce qui te détruit qu'est-ce qui te freine qu'est-ce qui te qu'est-ce qui t'intimide qu'est-ce que tu n'arrives pas à faire quel est ton taureau ten ami si tu sens que ta vie va dans le sens contraire à ce que Dieu t'as dit c'est que tu as un gros problème si tu sens que tu fais le contraire de ce que tu décides c'est que tu as un gros problème si tu sens que tu fais le contraire de ce que tu as promis à Dieu c'est que tu as un gros problème si tu sens que tu n'es pas maître de tes décisions maître d'état qui mètres des finances maître d'état destinée tu n'arrives pas à confondre l'étendant à gérer des émotions à gérer des faiblesses à gérer des intentions tu as des projets mais ta vie semble être influencé par d'autres entités tu as des projets mais ta vie semble être le reflet de ce que les autres pensent tu as des rêves mais tu n'arrives pas à les réaliser parce que tu lui fais plaisir à tout le monde c'est trop peut représenter pour toi l'entourage à mauvaise fréquentation c'est trop peut représenter n'importe quoi pour toi dans la famille des gens problématiques des gens qui embrouillent des gens qui t'héritent à des gens qui te tuent n'importe quoi peut représenter ce tour pour toi le fait est que si tu ne décides pas de l'affronter aujourd'hui tu resteras esclave de ta peur si tu ne décides pas de te lever pour aller travailler en te mentant pour lui c'est le temps de Dieu qui n'est pas arrivé tu risques de créer ton propre temps ce n'est pas le temps de Dieu beaucoup de gens agissent en retard ils traiment avec des projets qu'ils doivent accomplir aujourd'hui la peur l'incapacité à quoi qu'ils peuvent avoir les moyens l'incapacité à quoi la peur la frayeur le doute l'incrédulité le bien-aimé une personne qui a foi créé des situations mais celles celles qui n'ont pas la foi attendent que les situations se créent un enfant de Dieu qui a la foi créé des situations un enfant de Dieu qui a la foi créé des situations est-ce que vous me recevez est-ce que vous m'entendez un enfant de Dieu qui a la foi créé des situations mais celui qui n'a pas la foi attend que Dieu créé des situations pour être béni c'était Elogic ici depuis l'Italie j'ai été très ravi de vous enseigner sur le taureau sur la situation que beaucoup vivent que Dieu vous bénisse n'oubliez pas une chose il faut maintenant aller gagner sa bataille c'était Elogic ici depuis Bidje Bano en Italie portez vous bien affrontez vos taureaux vous le connaissez vous pouvez le définir vous connaissez son nom vous savez l'offre sac à franchir Dieu n'attend que vous alors si la peur le stress l'inquiétude la honte l'intimidation la frayeur si vous êtes pétrifié juste à l'idée de penser à ce que vous devez dire vous avez un gros problème bien aimé aujourd'hui je peux faire face à des milliers de personnes et prêcher avec autorité et détermination parce que je sais qui je suis aujourd'hui je peux me tenir debout comme un guerrier et dire la vérité parce que je sais qui je suis en jésus aujourd'hui je peux aller partout dans le monde entier et conquérir des armes je sais qui je suis en jésus aujourd'hui je peux prier haut et fort que je suis un écrivain conférencier international parce que c'est ce que j'ai donné de ma vie je me suis défini là où les hommes m'estimaient pas je me suis donné une image là où les hommes ne me considéraient pas parce que je sais qui je suis je suis spécial alors j'ai décidé de ne pas raisonner selon les hommes j'ai décidé de ne plus agir selon les hommes j'ai décidé de ne plus me laisser intimider j'ai décidé de ne plus me laisser effrayer j'ai décidé de ne plus réculer j'ai décidé de vivre ma vie celle que dieu m'a donné peu importe ce que les gens pensent parce que je sais qui je suis j'ai décidé de ne plus vivre selon la pensée des hommes selon l'intimidation des hommes selon les critiques des hommes selon les jugements des hommes ils peuvent me mécomprendre mais dieu sait qui je suis je ne veux plus vivre selon le raisonnement des hommes qui n'ont aucune vision mais qui semblent tout savoir ils n'ont aucune vision ils n'ont aucun rêve ils n'ont aucun but ils n'ont aucun projet ils n'ont aucune direction ils n'ont rien à dire ils n'ont rien à faire mais ils semblent toujours avoir des idées pour vous quand vous avez des projets et des rêves je sais qui je suis je refuse de me laisser intimider je sais qui je suis je suis né pour gagner je suis né pour bac je suis né pour vaincre je suis né pour réussir c'est ça mon identité ce que je crois de moi-même et non ce que les gens pensent de moi-même et les gens pensent ce qu'ils veulent c'est leur problème peut-être que pour toi le taureau représenterait ce que les gens pensent de toi ce que les gens vont penser ce que les gens vont dire je suis désolé si tu es là pour vivre pour faire plaisir aux hommes aux femmes aux individus qui n'ont aucune idée de ta destinée tu as un gros problème c'est le taureau va affronte-le et dis oui à ta destinée va combats-le peut-être que pour toi le taureau représenterait les erreurs que tu as faites il y a des années les fautes que tu n'arrives pas à oublier les mauvais choix tu t'es laissé avoir comme un bébé ça c'est rien c'est pour t'apprendre la vie il n'est jamais pour toi tant qu'il y a la vie josé il n'est jamais pour toi quand il y a la vie les hommes ont peut-être une vision de toi mais dieu connaît ta destinée va affronte-le et dis oui à ta destinée va affronte-le fort et dis oui à ta destinée lève toi et marche car ta lumière arrive tu n'es pas né pour vivre sous l'emprise des intimidateurs des manipulateurs des voleurs des destinées et des tueurs des rêves je sais qui je suis je suis en italie parce que j'ai cru à mon rêve le mois prochain j'ai pas pour la floride les mois prochains je pars pour les états unis je sais qui je suis que tu te bénisse si tu sais aussi qui tu es va et affronte ce taureau qui te vole ta joie va et affronte cet homme fort qui tue des vies dans ta famille va et dit oui à ta destinée dit à goliath je suis venu reprendre la place que tu m'as volé dit à ce taureau je suis venu reprendre ma joie ma paix ma santé parce que je ne me laisserai pas vaincre sans me battre parce que je sais qui je suis si toi aussi tu sais qui tu es va dire oui à ta destinée arrête de passer ton temps à te justifier te plaindre t'expliquer cela ne t'apportera rien qu'est t'aider à te retarder mais le temps passe et chaque heure chaque minute que tu gâches à raisonner à t'expliquer ne reviendra plus tu es en train de vieillir pense à ça même si tu as 14 ans même si tu as un an chaque jour de ta vie c'est une opportunité de bien vivre et d'être heureux que tu manques si tu es d'accord avec moi va t'abonner à ma chaîne youtube et ne manque pas cette série d'enseignement que nous allons donner si tu sais qui tu es va affronter le taureau dis le je suis venu ce soir vous affronter dis à la paresse je suis venu t'affronter dis à la manipulation je suis venu t'affronter c'est le plus important affronte l'homme fort ciao nous avons terminé que dieu